Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du patch 14.9, un patch qui va être marqué par le fait que ce ne soit pas le patch 14.10, donc il ne va pas y avoir d'aussi gros changements que ça, mais surtout, ça veut dire aussi qu'il va y avoir énormément de nerfs. Ça, vous le voyez un peu, c'est quelque chose dont Riot est conscient, c'est le fait qu'ils se sont rendu compte que ces derniers temps, les patchs ont surtout été des patchs où, si vous regardez dans les autres patchs, le cas 14.8, on a eu vachement plus de buff que de nerfs, et ça c'est le cas pour à peu près tous les patchs de la galaxie depuis très longtemps. Quelque chose dont je me suis plaint, on va dire, plusieurs fois dans les patchs à chaque fois quand je regardais, c'est que la plupart du temps, on se retrouvait dans des patchs qui ne faisaient qu'augmenter le niveau, on va dire, global, moyen des champions, ce qui pouvait amener à des problèmes d'équilibrage futurs, notamment le fait que tu te retrouves assez rapidement face à des champions qui peuvent faire trop de trucs sans avoir besoin d'items, ou de runes, ou ce genre de trucs. C'est comme avec ce genre de situation-là, avec ce genre de dérive comme ça, qu'on atteint le point où des Irelia ont genre 0.7 à peu près, 0.8, peuvent quand même te 1v1, parce que le champion a trop de puissance en lui pour être juste contenu par le fait d'être en 0.7 et de ne pas avoir assez d'items par rapport à l'autre joueur. Après, ça c'est extrêmement réducteur, je dois aussi dire qu'il faut aussi prendre en compte le gold income, et comment est-ce que même quand t'es en 0.7, t'as quand même suffisamment d'économies pour arriver à tes items qui sont du coup tes powerspacks, et à partir du moment où ton powerspack à toi est plus fort que le powerspack adverse, même si t'es extrêmement en retard, tu devrais quand même gagner. Bref, ce genre de trucs, c'est bien évidemment une sur-simplification, mais c'est vrai que ça reste intéressant de monitorer, pas vraiment de monitorer comme on dit en français, de garder conscience du niveau global, de la puissance globale moyenne d'un champion, afin de pas forcément trop inflater ce dernier. D'autant plus qu'on anerve un peu certaines capacités des items en général depuis la saison 14, c'est pas pour derrière refoutre ça sur un autre, on va dire, les champions en eux-mêmes. Donc on a des nerfs d'énormément de personnages, alors surtout des nerfs qui sont adressés au bailo, pour la simple et bonne raison que ce patch-là ne va pas être un patch compétitif, puisque le MSI va se dérouler sur le patch 14.8, et donc du coup ça c'est principalement des changements qui vont être là pour le bailo, je sais pas si c'est des patchs qui sont censés être une sorte d'anticipation, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas. Non, ça a pas l'air d'être le cas. Ils sont pas en train d'essayer d'anticiper le patch 14.10, ce qui est une bonne idée, parce qu'en réalité, bon, généralement, c'est mieux d'attendre que les changements arrivent, afin d'avoir des ajustements qui soient, on va dire, qui soient bien, on va dire, qui soient relevant, on va dire, et pas forcément des ajustements qui pre-shot un beuf qui va jamais arriver, ou un nerf qui va jamais arriver. Donc, tout ça pour dire que c'est assez bien en termes de direction. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va pouvoir parler des buffs en général, donc on a, enfin, des buffs et des nerfs en général. Donc les nerfs, bon, ouais, quand ils disent émeralde, diamant, je vois à peu près pourquoi. Donc, Harry, je peux comprendre à la limite le nerf, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui va être beaucoup joué en lui-même, Aurélien Sol, évidemment, on ne peut pas ne pas nerf le personnage, parce que c'est un peu un rituel, c'est de se dire, ouais, non, mais ce personnage, on l'a le nerf genre 45 fois, ce serait bien de, genre, continuer à le nerf, parce que le problème, à partir du moment où tu le nerfs genre 40 fois, et qu'il fait quand même des pentakills en cours professionnels, est-ce que ce serait peut-être le moment de penser à faire des changements un petit peu plus généraux sur le personnage, un peu plus globaux, histoire de ne pas avoir à juste se retrouver dans un état où le personnage est use-baisse ? On va voir, Blitzcrank, pour le coup, enfin, je ne le vois pas particulièrement, mais ok, et derrière tout ça, tout le reste, c'est des personnages qui sont, on va dire, ok, tiens, mais pas forcément broken, à part des trucs genre Olaf potentiellement, et Scanner, évidemment, mais ça, Scanner, on va en parler un peu plus tard, donc si, parce que j'ai enfin eu le temps de jouer un peu, avec Conte, au niveau du debuff, ouais, alors je ne comprends pas trop le buff de Karma, pour être honnête, je ne pense pas que ce soit si nécessaire que ça, on va voir comment est-ce qu'il la change, Kenen, j'ai vu, je crois, donc ça a l'air d'être un truc plutôt intéressant, et pas forcément trop chiant à jouer Conte, et derrière, au niveau des ajustements, ça, pour le coup, il faudra les voir en précision, on a des changements sur le rayon des personnages, ça, ce que j'avais vu, c'est au niveau de l'homogénéisation des hitbox, et surtout le fait de faire en sorte que les hitbox, effectifs, d'un personnage, match la hitbox visuelle, ce qui est, je pense, une très très bonne chose, parce que, vous allez voir, on a eu des grosses anomalies qui sont restées dans le jeu depuis très longtemps, et au niveau des systèmes, on a du coup pas mal de, pas mal d'items combattants qui vont être touchés, et il faut faire extrêmement gaffe avec ce genre de choses, parce que, on sait que ça peut très facilement déboucher sur une situation comme ce qu'on avait avec le Grand Rinker à l'époque, même si, le Grand Rinker n'est plus là, on a toujours des systèmes qui peuvent, on va dire, aboutir à une situation similaire, donc, il faut faire regarder. Vanguard, alors normalement, bon, vous l'avez vu, il est déployé, Vanguard officiel, il est actif, vous avez certainement potentiellement vu des personnes qui ont du mal à lancer le jeu à cause de ça, j'avais une fréquentation qui, ça fait des coups en plein milieu d'une game, pour dire, ah oui, en fait, Vanguard n'est pas installé sur votre jeu, sur votre truc, il n'est pas installé, c'est qu'il n'est pas actif, alors que si, il était actif, c'est ça le pire, bref, on va dire qu'il va falloir un peu de troubleshooting, ça c'est sûr, avec Vanguard, c'est un peu normal, on n'est pas forcément dans l'idée d'avoir une implémentation qui serait parfaite dès le début, comme absolument tout chez Riot Games, il allait forcément y avoir du troubleshooting, des bugs, ce genre de trucs, donc on verra comment est-ce que ces bugs vont être adressés, et la vitesse à laquelle ils sont adressés, ça c'est sûr. Donc, Obsessence DirectX 9, oula, DirectX 9, je n'ai pas forcément d'autres infos sur ça, je ne suis pas suffisamment, je n'ai pas forcément la connaissance pour ça, donc je vais laisser, je ne vais pas forcément trop parler de ça, et par contre, on a du coup, la mid de Lee Sin, comme on l'appelle, la mise à jour d'illustration et durabilité, en gros, tout ça pour dire que Lee Sin a des meilleures animations maintenant, donc c'est cool, voilà. Il y a pas mal de personnages qui ont besoin de ce genre de mise à jour, mais au moins, ça fait du bien que, on va dire, Lee Sin en l'obtienne, évidemment, c'est normal que Lee Sin l'ait en premier, puisque c'est un des champions les plus connus, les plus utilisés, les plus célèbres, les plus joués du jeu, donc, un peu normal, je pense que ça a pas mal bénéficié à certains skins, notamment les anciens, qui ont été un peu retaffés, genre, je ne sais plus comment il s'appelle, Lee Sin classique, c'est ça, celui-là, par exemple, mais aussi et surtout, le Lee Sin point du dragon, qui a eu pas mal de nouvelles animations, et aussi, sous-côté, le Lee Sin, où est-ce qu'il s'appelle ? Meneur de jeu, c'est ça, et le skin, Lee Sin, où est-ce qu'il est ? Lee Sin des jeux du Zenith, je crois que c'est ça, celui-là, tout à droite, qui, pour le coup, souffrait du fait que Lee Sin n'avait pas des super animations, pour un peu, on va dire, vraiment évoquer sa fantasy, on va dire, je pense que c'est à peu près ça que je peux dire, mais ouais, on va dire que, ça sera pas mal pour le personnage, mais il n'y a pas forcément de changement, de gameplay, des segments classés 1 et 2, parfait, Arena, il y a eu pas mal de changement, tout comme le, tout comme, comment on appelle ça, comment on appelle ça, tout comme la RAM, je ne vais pas forcément noter tous ces changements-là, mais voilà, je sais qu'il y a eu pas mal de nouveaux changements, et que je vous encourage très, très aisément, très grandement, très fortement, à jouer à ce mode 2, les équilibres à des champions d'Arena, encore une fois, comme je l'ai dit, je vais les faire passer comme ça, mais je ne vais pas forcément en parler, exactement comme la RAM, et derrière du coup, gros changement de gameplay, machin, gros changement du patch, ok, ok, donc ils commencent par les objets de combattant, ok, très bien, donc déjà, première chose, Extrinker, ou l'Exterminateur, comme on l'appelle, ils ont modifié la gueule de Malmortus, donc ça veut dire que, le but c'est que, c'est, ok, d'accord, c'est ça, ces changements-là, fassent en sorte que l'item soit moins chiant à affronter quand t'es un mage, parce que du coup, t'es orienté Bors, et tu te rends compte, ok, d'accord, le gars a pris Extrinker, je peux plus jouer, d'autant plus que, on va dire que, pour ce qui était de l'Exdrinker, c'est un item qui était tellement fort, que, on va dire que, t'avais souvent tendance à bypasser, l'achat d'une gueule de Malmortus, et juste partir sur un autre item à la place, parce que l'Exdrinker faisait déjà suffisamment le taf, et que t'avais pas forcément besoin de dépenser plus d'argent, pour pas avoir autant que ça, de nouvelles stats, et juste le shield que t'avais de l'Exdrinker, était nécessaire, enfin, il était suffisant, parce que la plupart du temps, on te paie pas vraiment ce shield-là, en réalité, dans sa totalité, on va dire. Là, on voit que du coup, ils ont changé le build pass, donc là, c'est surtout une manière de rendre l'item plus facile à acheter, donc techniquement, ça c'est un buff, du coup, parce que tu peux stack une épée longue supplémentaire, si t'as pas besoin de la cape de Neandil, direct, par contre, vous voyez que la Résistance Magique passe de 35 à 30, ça veut dire que maintenant, en passant du coup de la cape du Neand, à l'Exdrinker, tu ne gagnes que, genre, 5 de Résistance Magique, ce qui est pas énorme du tout, pour le coup, surtout si tu vois la différence entre les deux items, tu payes genre 900 gold pour acheter ça, quoi, ce qui est pas incroyable, donc, on va payer 900 gold pour, pour juste avoir 5 de Résistance Magique supplémentaire, ça fait un peu, un peu mal, je me pose la question de savoir si, vu le pool d'HP des champions, tels justement les ADKRI, ou voire même les Briseurs, est-ce que juste acheter un Négatron serait pas meilleur, parce que, pour le coup, genre, si on regarde, sur l'Holalitics, on va taper, je sais pas, ok, ouais, donc là, je paye 900 gold avec la Négatron Clock, pour avoir 50 de Magique résiste, alors, c'est pas non plus un truc qui sera aussi big que, l'Exdrinker, évidemment, mais pour un seul slot d'inventaire, je trouve que c'est pas dégueu, on a le spectre, qui donne 200 HP, plus 25 de Résistance Magique, c'est pas énorme, enfin, c'est pas trop grave non plus, parce que, en plus, ça, on va dire que, les 200 de vie, on va dire que c'est pas forcément, genre, c'est les 200 de vie que t'aurais du shield de Malmortus, de toute façon, et ça, pour le coup, c'est un pool de HP que tu peux avoir, et qui te permet d'acheter des items, on va dire, qui sont, enfin, qu'est-ce que je raconte ? C'est un pool de HP qui va te permettre d'être, de tanker, des dégâts qui sont même des dégâts AD, on va dire, donc c'est potentiellement plus fort, et il y a la réalisation de base des HP, bon, je pense pas que ce serait un truc si intéressant que ça, pour les décarries, mais ce genre de truc peut être intéressant, et seulement pour, on va dire, 5 de Réalissance Magique de moins, quoi. Donc, il peut y avoir ces deux items-là qui peuvent être achetés, on va dire, en replacement, de l'ex-drinker, si vraiment, les gens considèrent qu'un ex-drinker est trop nerfé, on va dire. D'autant plus que pour ce qui est, on va dire, des combattants AD, le manteau négatron, il peut derrière, partir, enfin, il peut derrière être capitalisé sur un, au bout du rouleau, ce qui n'est pas forcément si problématique que ça, pour pas mal de champions de type AD carry, qui te donnent du coup, maintenant, 5 ans de Réalissance Magique, de la ténacité, ce qui peut être vraiment pas mal, ça peut être une sorte de remplacement aussi, au cimetère mercuriel, et de la vitesse d'attaque, franchement, je trouve que c'est, c'est une alternative qui peut être viable, on va dire, de s'entendre plus que c'est une alternative qui est un peu moins chère que l'ex-terminateur. Et derrière, du coup, le Malmortus, le coût total a été augmenté de 200 PO, l'accélération de compétence, par contre, a été ajoutée, donc on passe de 0 à 15, la Réalissance Magique a été baissée, on passe de 50 à 40, donc maintenant, c'est moins que au bout du rouleau, et les dégâts d'attaque, par contre, ont été augmenté de 5, on passe à 70. Donc ça, c'est la grosse différence avec au bout du rouleau, c'est que, la gueule de Malmortus se donne que de l'AD, pas de vitesse d'attaque, et au bout du rouleau se donne que de la vitesse d'attaque, et pas d'AD. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a certains personnages qui vont préférer avoir Malmortus par rapport au bout du rouleau, je pense notamment à des personnages comme Katelyn, et si elle a besoin de partir sur Malmortus à un moment, genre à la front de Carthus, ou une Oriana, ou ce genre de trucs, et bien, avoir, on va dire, Malmortus sera plus utile qu'avoir au bout du rouleau. Par contre, pour certains personnages qui préfèrent avoir de l'AD, et qui sont potentiellement dans de plus gros problèmes de résistance magique spécifiquement, peut-être qu'au bout du rouleau serait meilleur dans ce cas-là. En plus, il y a un peu de problèmes aussi de cesser. Par contre, du coup, la durée de lien vital qui est donc le passif, donc avec les shields et tout, le shield que tu obtiens passe de 2,5 à 3 secondes, pas forcément un si gros impact que ça, parce que généralement, soit on ne pop pas le shield en entier, et dans ce cas-là, bon, ce n'est pas non plus incroyable, et 0,5 secondes ne fait pas forcément souvent la différence, soit on le pop en entier, et dans ce cas-là, il ne dure pas 3 secondes. Donc, pas forcément beaucoup de cas de figure dans lesquels ça va être si important que ça. Et par contre, le buff de lien vital va passer de 12% de vie à 10% d'omni-vampirisme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça. Je suppose que c'est pour que ce soit un peu plus intéressant pour... Attendez. Que le vote de vie... Ah oui, non, d'accord. Pour les combattants légers comme Riven ou Fiora. Ok, donc c'est aussi pour les casters, on va dire. Justement, donc Riven et Fiora pourraient potentiellement mieux utiliser ce genre de stats-là. Après, du coup, c'est un nerf pour les ADK qui utilisent ce thème-là, donc il faudra prendre en compte ça. Overall, ça reste un buff de l'item même s'il est plus cher à acheter parce que l'accélération de compétence c'est une stat qui est aujourd'hui extrêmement rare et extrêmement valuable. Parce que là, juste... On va dire que là, il gagne 200 gold mais là, rien qu'avec le fait qu'il gagne 15 d'accélération de compétence, on passe à une plus-value de 650 gold. Rien qu'avec ça. Alors, évidemment, tu perds la réessence magique, tu perds de la... Enfin, tu gagnes de la dé mais seulement un peu. Et pareil, il y a tout le truc du passif qu'il faut qu'on essaye de rationaliser en termes d'argent mais le simple fait de gagner 15 d'accélération de compétence, maintenant, vu l'économie du jeu concernant cette statistique-là, ça fait que la guagne de Malmortus est quand même vachement buff. Donc maintenant, du coup, il y a une vraie raison au fait d'acheter la guagne de Malmortus par rapport à l'exterminateur qui est du coup cette ability haste. C'est en plus le fait de pouvoir avoir vachement plus d'AD aussi parce que je ne sais pas trop combien d'AD est-ce que ça donne d'avoir l'ex-drinker mais je crois que ce n'est vraiment pas suffisant par rapport à ce qu'a Malmortus. Ok. Donc c'est 25 d'AD, 30 de résistance magique et le shield, c'est toujours 2,5 secondes pour l'ex-drinker. Donc ça fait que tu payes basiquement maintenant donc c'est... Donc je paye 1800 gold à peu près pour obtenir... Ah oui, parce que c'est 300 gold supplémentaire, je ne sais pas... Ouais, c'est 300 gold supplémentaire. Donc tu payes 1800 gold donc c'est pas forcément une... Qu'est-ce que je raconte du coup ? Ouais, parce que du coup ça c'est... Ah, si c'est 300 gold c'est que 450 gold de plus-value du coup là que c'est 4500 de plus-value. Je dis n'importe quoi. Ok. Mais ça reste quand même une bonne accès... Enfin une bonne plus-value en termes d'argent quand ça tout serait clair mais ouais. La question c'est surtout qu'est-ce que tu obtiens pour les gold que tu dépenses de exterminateur à Guller de Malmortus donc là 1300 gold moins 30000 gold on est genre c'est ça genre à du coup 1800 gold supplémentaires mais mais derrière tu... Oh putain de merde 50 d'AD supplémentaires par contre 50 d'AD supplémentaires et du coup 15 d'accélération de compétence en plus du fait d'avoir de l'omnivampirisme lorsque tu es sous lien vital. Après je pense pas que l'omnivampirisme soit la raison pour laquelle tu achètes l'item pour le coup parce que tu devrais pas forcément on va dire jouer pour ce moment où t'as le lien vital. Le lien vital c'est censé être on va dire une assurance vie entre guillemets c'est pas comme si tu jouais on va dire imaginons qu'aujourd'hui on... enfin demain on fait un patch sur l'ange gardien et on fait que genre si tu restes pendant 5 secondes t'as des dégâts supplémentaires les gens vont pas jouer ils vont pas forcément se suicider volontairement ou ce genre de truc pour pouvoir obtenir ça et ils vont pas forcément centrer plus de leur gameplay de leur décision ou de leurs éliminations vers on va dire ce vœu de dégâts donc je pense pas que ce soit un truc qui soit très intéressant pour Malmortus par contre du coup le fait d'avoir de l'AD supplémentaire genre quasiment 50 AD supplémentaires ça peut être très intéressant et par contre c'est vrai que du coup t'achètes vachement moins l'item pour la rééissance magique si t'as vraiment besoin de beaucoup de rééissance magique c'est à dire tu es contre pas forcément des mages qui prennent énormément d'AP par contre ou alors au contraire si beaucoup d'AP mais par contre pas beaucoup de pénétration magique donc on peut penser potentiellement à des personnages comme Malzare par exemple qui vont pas forcément partir sur Cribloum très rapidement et qui vont se retrouver avec des items genre Leandry, Rael et des trucs comme ça c'est à dire des items qui n'ont pas beaucoup de pénétration magique et ben du coup avoir Galgium et Morthus ce sera moins utile parce que on va dire que tu voudras avoir plus de résistance magique on va dire parce que du coup comme elles seront pas elles sera pas on va dire pénétrées t'auras une énorme plus-value par rapport au fait de pas l'avoir mais bref tout ça pour dire que Morthus peut être très intéressant dans les cas de burst énorme sur un champion et pas forcément de dégâts constants pour dégâts constants je pense que Bouliburlo pourrait être plus intéressant que ça mais ça va dépendre également pas mal de champions j'ai peur que du coup ce changement d'accélération de compétence fasse en sorte que les bruiseurs aient un peu trop d'accélération de compétence par rapport aux autres champions d'autant plus que le coup près noir donne toujours pas mal d'accélération de compétence ça plus Galgium et Morthus ça fait donc AD plus PV et AD plus résistance magique si en plus ils font la même chose sur Danse de la Mort ils le font pas merci ça voudrait dire que ça aurait voulu dire que du coup on se retrouverait avec 3 items qui donnent de la beauty haste dont un qui donne de l'AD et des PV l'autre qui donne de l'AD et de la résistance magique et enfin le troisième qui donne de l'AD et de l'Armor ça aurait fait une espèce de trinité un peu infâme qui fait que du coup les bruiseurs auraient énormément de stats directement en fait ils n'ont pas rajouté de l'accélération de compétence sur l'Anse de la Mort parce qu'elle en a déjà donc là on se retrouve avec 30 d'habilité sur ces 2 items là et par contre le coup près noir se retrouve avec 20 donc on a 50 d'habilité juste sur ces 3 items là si tu prends derrière les Yonian Boots même si je sais pas si on aura toujours après le 14.10 il faudra que j'en parce que j'ai qu'ils vont faire pas mal de chambements sur les bots donc il faudra regarder ça à nouveau Yonian Boots c'est 15 supplémentaires donc on passe à 65 d'accélération de compétence sans les runes ça commence à être beaucoup alors évidemment on n'est pas sur Gordrinker qui te permettait d'aller jusqu'à 100 ce genre de truc mais ça reste quand même énormément d'habilité pour 3 items et il faudra faire gaffe que ça ne crée pas on va dire trop de monstres en termes de bruiseurs à ce niveau là je pense que peut-être qu'avoir 10-10 et avoir le compreneur qui donne 15 aurait été peut-être meilleur pour la on va dire la santé du jeu mais il faudra voir Dans de la mort du coup gagne 5 d'AD supplémentaires la recette change pour passer du coup à oui ça ils ont mis une pioche supplémentaire à la place de juste avoir 1000 gold ce qui fait que ce serait vachement plus facile d'acheter l'item par rapport à avant d'autant plus que avant le problème que tu avais avec Dans de la mort c'est qu'au bout d'un moment tu étais obligé d'acheter cette saloperie de saut d'acier et maintenant grâce à la pioche tu n'es pas obligé de faire ça maintenant tu vas pouvoir faire du coup marteau de kofi le plus pioche et derrière payer un peu plus d'argent pour avoir pour bypasser le saut d'acier et partir sur tout l'item en général le problème ne se bulle pas c'est que du coup tu bypasses l'armure qui est quand même je pense la raison pour laquelle tu achètes l'item ce qui fait un peu mal mais à la limite ce que tu peux faire c'est prendre la on va dire comment on appelle ça la cote de maille peut-être si vraiment le but c'est de faire moins de trucs enfin de ne pas avoir acheté cet item de merde mais ouais le saut d'acier c'est 30 cette armure on va dire que ça reste intéressant si tu veux vraiment purement de l'armure on va dire mais le problème c'est que ça donne très très peu d'AD par rapport au coût donc au moins tu pourras faire un truc genre pioche plus saut d'acier potentiellement ce qui fait que du coup tu auras une mini danse de la mort dans ton inventaire où tu auras pas mal d'armure et pas mal d'AD en même temps donc ça pour le coup c'est peut-être l'un des meilleurs buff dont on pouvait rêver la danse de la mort et par contre les PV rendus par massacre passent donc de 50% de dégâts d'attaque bonus à 75% de dégâts d'attaque bonus c'est vrai que tu auras un meilleur soin ça fait un peu peur parce que ça plus le triomphe peut-être que le triomphe va changer il faudra voir mais ouais ok on verra un peu le problème c'est que danse de la mort peut être un item qui est assez frustrant en général parce que déjà que ça te donne de la tonquinèse gratuitement en plus ça s'inagisse pas mal avec tes items de régénération et justement le fait d'avoir danse de la mort plus de mal mortus ça fait que lorsque t'es low t'as un shield et l'omnivampirisme et en plus du coup l'omnivampirisme il peut être utilisé pour mitiguer vachement plus les dégâts que tu te prends sur la durée grâce à la danse de la mort ce qui fait que tu peux survivre vraiment plus longtemps et d'ailleurs si tu tues un mec tu récupères genre un gros chunk d'HP du coup grâce aux passées de danse de la mort ça plus le triomphe ça peut créer on va dans des situations très frustrantes pour les adversaires et j'ai peur que ça dégénère un petit peu ça c'est le point c'est le genre d'items qui peuvent être assez frustrantes et qui peuvent entraîner la toxicité ce genre de trucs ou alors des mates qui abandonnent directement après un patch ce genre de trucs enfin après un patch après un fight mais ouais j'aime pas forcément trop ce côté frustrant et à quel point ce genre d'item a tendance à synergiser très fort avec l'autre mais on va dire que là au moins maintenant avec le fait que les items on va dire composants de ces deux items donc le saut d'acier et l'exenker l'exterminateur soient moins forts que leur version améliorée ça fait que maintenant tu peux plus facilement tu peux moins facilement au contraire arriver à une version mini d'un item et de derrière pouvoir faire l'autre et arriver à un power spike qui est plus rapidement on va dire là maintenant t'es vraiment incentivisé sur le fait d'acheter les deux items au complet ce qui fait que du coup les power spike vont être un peu plus retardés ce qui est un peu normal vu la puissance que ces deuxièmes pourront créer mais ça fait toujours un peu peur on va dire ce genre de combinaison ça plus du coup le gage de Sterak alors pour le coup le coût total lui augmente il passe de 3000 à 3200 gold et le dé de récupération de l'invitale a été augmenté ce qui est bien alors n'oubliez pas du coup que vous ne pouvez pas cumuler les gages de Sterak avec Malbortus donc il n'y a pas de différence enfin il n'y a pas forcément de problème de potentiel combinaison dans ces deux items par contre je ne sais pas si c'est le cas pour Danse de la mort et Sterak je ne sais pas si on peut acheter les deux ou pas mais bref tout ça pour dire que le coût total est augmenté de 200 ça c'est juste un nerf normal je pense de toute façon que le Sterak pour le coup le fait qu'il coûte plus cher ne va pas forcément poser problème ça va juste faire en sorte que la rentabilité va encore plus dépendre des stats d'attaque de base du personnage mais disons que pour les personnages qui l'achetaient réellement c'était de toute façon des pas mal de personnages qui ont déjà une stat d'attaque de base qui est énorme et donc c'est assez dur de vraiment trouver on va dire un cas où avant on t'achetait le DH Sterak et maintenant tu le fais plus parce que ça ne te donne plus assez de stats genre vraiment à l'heure actuelle on va dire les stats que donne cet item sont assez énormes et je ne pense pas que ce soit que une histoire du passif le problème parce que cet item donne beaucoup de choses c'est à dire que les PV plus la D plus la TN c'était plus le shield ça fait quand même pas mal et sachant que le système du coup je crois scale avec tes niveaux à deux voies derrière ça en donne ça rend un item ça permet de faire un item un peu snow bully un peu en temps où tu l'achètes mais tu gagnes toujours de l'attaque de base donc les stats donnés par l'item augmentent en même temps que tes niveaux donc ouais assez fort bien sûr même si tu peux aussi l'acheter en late game et obtenir la version maximum de l'effet dès le début mais bref nerf mérité ça c'est sûr maintenant j'ai peur de voir comment est-ce que surtout il va s'y agir avec d'autres items notamment la danse de la mort parce que du coup les deux en même temps ça peut créer un peu des comment dire il peut y avoir des bricoles donc je sais l'éventer par contre ça je m'attends à un petit nerf quand même oui le dernier récupération de frappe de light shield par cible passe de 6 à 8 secondes ce qui est mérité et nécessaire je pense pour l'item forcément c'est un item qui est assez fort en 1v1 et qui du coup rendait pas mal de personnages viables à tel point où c'est un item qui était même pris avec des personnages qui n'étaient pas forcément si forts que ça avec on va dire et donc c'est un peu normal par contre les pv rendus du coup par la frappe de light shield passe de 140% de dégâts d'attaque de base plus 6% de pv manquants à 120% de dégâts d'attaque de base plus 6% de pv manquants donc même les pv rendus sont diminués après les dégâts étant inchangés l'item va quand même être assez fort c'est juste que maintenant ça va encore plus être un item de teamfight plutôt qu'un item de duel puisque évidemment tu peux toujours proc le ciel éventré sur plusieurs cibles différentes sans avoir le cooldown et donc bénéficier vachement plus de ce genre de régénération d'HP sachant que en plus le fait que ça scale moins en fonction des dégâts d'attaque de base ça peut on va dire rendre des itemisations qui dans le on va dire dans les 3-4 les 3-4 items deviennent plus tankiness et c'est moins porté sur la dé plus viable on va dire donc un item qui reste à surveiller même s'il est définitivement moins fort par rapport à ce qui était avant l'éclipse alors ça aussi pareil il fallait effectivement nerf cette thème donc parfait meilleur item à prendre en premier pour les combattants donc il faut réduire son potentiel de dégâts instantanés pour permettre à d'autres jeux de briller c'est vrai donc elle reste un item qui donne le pic de puissance le plus rapide avec 2800 PO mais elle ne permettra pas de détruire aussi facilement la d'unceur sur notre voie parfait donc 6% de dégâts 6% de pmax de la cible en mêlée par rapport à 8% c'est un bon gros nerf sa mère après il faut se dire que c'est pas uniquement les dégâts pour les dégâts que tu prends cet item là c'est aussi pour le shield et notamment pour le fait du coup d'avoir un item qui donne pas mal d'AD et d'accélération de compétences en même temps donc pas mal de champions pourraient quand même l'utiliser de manière plutôt intéressante c'est juste que maintenant ça sortira pas autant de dégâts autour de ton cul quoi en gros c'est à dire que ça sortira pas le champion qui aura l'éclipse en premier item avant tout le monde parce que l'item justement a un pic de puissance rapide il sortira pas trop de dégâts de son chapeau grâce à ce passif du coup qui tape en fonction des pmax et du coup peut-être que ce serait intéressant de voir si l'éclipse sera pas pique on va dire un peu plus tard dans la game potentiellement le moment où du coup ce sera un peu plus facilement légitimé par le fait que les PV max de la cible seront augmentés plus tard dans la game et champion du coup la vitesse de déplacement d'Akshan du coup au bord du Qspell passe donc de 20 à 40% plus 5% tous les 100 points de puissance à 20% à tous les rangs plus 5% tous les 100 points de puissance ce qui fait que maintenant il n'y a plus d'augmentation de vitesse lorsque tu level up le skill ce qui va rendre le personnage vachement moins oppressant en termes de vitesse et ce qui est je pense la meilleure chose à faire parce que le personnage a déjà énormément d'outils de vitesse de déplacement notamment le dash qu'il a enfin l'espèce de e quoi le truc où ils tourneront et que du coup ça plus le passif je crois qui donne de la vitesse de déplacement plus le deuxième passif du coup qui donne de la vitesse de déplacement plus attends c'est pas un truc comme ça où je crois que le non je crois que les deux passifs ne donnent pas de la vitesse de déplacement mais juste celui où tu auto-attaques une fois c'est ça je crois que c'est un truc comme ça ouais c'est ça ok donc la vitesse de déplacement c'est que quand il auto-attaque une fois au lieu de deux ok donc au moins ça veut dire qu'il y aura vraiment un trade que Akshan devra faire lorsqu'il attaque un personnage mêlé qui veut lui foncer dessus c'est est-ce que je fais moins de dégâts mais du coup je vais plus vite et donc je peux moins prendre de dégâts et donc plus faire de dégâts ou je m'arrête enfin en tout cas je m'arrête un peu plus un peu plus souvent pour mettre des dégâts je mets mes doubles auto-attaques et par contre je fais plus de dégâts mais je vais je vais moins vite ce qui fait que du coup je peux plus facilement me faire rattraper donc ça peut être intéressant il n'y aura plus forcément cette histoire de grâce au Q j'ai tellement d'utilisation de déplacement que je m'en fous et je peux mettre mon full dégâts donc il y a certains match-up qui pourraient être plus intéressants avec ça les non-champions les dégâts contre les non-champions par contre ont été également baissés on passe de 40 à 90% à 40% à 80% ça fait du coup que pas mal de champions enfin pas mal de moments où tu vas tu pouvais on va dire nuke assez rapidement la wave ne seront plus aussi fortes maintenant parce qu'on est vraiment à 2,5% du coup du niveau 4 pré-nerp avec le niveau 5 donc ça veut dire que le max Q est plus aussi intéressant maintenant parce que du coup déjà tu augmentes plus totalité de déplacement avec les rangs et en plus les dégâts contre les champions enfin les non-champions sont baissés donc moins de wave lire je pense qu'il y aura toujours quand même un moment où tu vas vouloir augmenter le Q peut-être mettre 3 points dedans un truc comme ça et puis derrière passer sur le E peut-être ce genre de truc si c'est toujours le si c'est toujours cet ordre là de skill c'est ça effectivement là apparemment les gens ont toujours l'intention de max Q en premier donc ce serait intéressant de voir s'il y a des optimisations futures qui peuvent être faits dans le skill under pour Akshan au niveau du wave client afin de faire en sorte que le champion garde le maximum d'efficacité et derrière le R donc les dk minimum parties ont été augmentées donc on passe une augmentation de 5 au niveau 1 à 15 au niveau 3 plus 15% d'attaques totaux donc 5% d'attac totaux supplémentaires il faut se dire qu'il n'y a pas non plus Akshan ne va pas non plus avoir le plus dd de tous les temps non plus parce qu'on voit que alors après on l'a certainement ils ont certainement pris en compte pas mal le patch mais on voit que les items que Akshan prend ne sont pas forcément les items qui donnent le plus d'ad genre là si on regarde Terminus Béoterka et Krejansler c'est 3x40 derrière Dominic c'est 40 aussi Witsen ça en donne 0 carrément donc à part la lame d'infini qui en donne 65 et qui est plutôt respectable dans ce niveau là c'est pas non plus des items qui donnent énormément d'ad donc on va pas retrouver face à un ulti énorme peut-être qu'il y a un risque à un moment notamment avec le dégâts maximum par tir que je vois qui a ne serait-ce qu'un oui ça va c'est que 5% supplémentaire en réalité par rapport à avant mais ça reste quand même tout intéressant parce qu'en plus tu prends en compte les dégâts de base qui sont augmentés au niveau 3 mais qui sont baissés au niveau 1 faut prendre en compte ça du coup c'est à dire qu'il fait moins de dégâts quand il charge au maximum son air au niveau 6 par contre il en fait plus s'il le charge pas du tout et par contre au niveau 3 c'est un buff dans tous les cas et au niveau 2 aussi d'ailleurs donc ça pour dire que peut-être qu'une variante d'Akchan létalité peut on va dire se créer grâce à ces changements là sur le air et dû au fait que du coup le air va faire plus de dégâts de base et plus de dégâts en fonction de la dé et donc des items comme Eclipse notamment même si SF et Nerf pourront clairement venir porter un petit peu main forte à un Akshan qui sera plus basé sur le burst plutôt que sur du Onit quoi intéressant Belvedt To l'éviter des attaques bonus par effet cumulé du passif passe donc de 0,28 à 1% au niveau 11 à 13 à 0,28 à 1% au niveau 1 jusqu'à 17 ce qui veut dire que le Belvedt aura un peu moins de tes attaques des niveaux à 16 et l'effet se fait d'autant plus sentir au niveau 13 ça veut dire que tu auras moins facilement moins rapidement la valeur maximum de tes stacks ce qui veut donc dire que le personnage sera moins oppressant au mid game par rapport à ce qu'il devrait être et je pense que ça peut être une bonne chose pour un personnage qui est censé être un hyperscaler et derrière la charge du néant le Q-spell a des dégâts qui vont être baissés au niveau des ratios des dégâts d'attaque totaux du Q-spell maintenant c'est 100% straight donc ce qui est égal à une auto-attaque plus genre 30 donc on est vraiment moins sur une capacité qui te permet de faire tellement plus de dégâts qu'une auto-attaque et généralement vu l'animation il y a très forte chance pour que ce soit un peu plus chiant pour une Belvedt de faire les mêmes dégâts qu'avant si elle dash ou tant ou en tout cas répétition et derrière le modificateur de dégâts contre les monstres passe de 140% des dégâts totaux à seulement des dégâts fixes donc qui font 45 jusqu'à 85% de dégâts fixes il s'agit d'un buff avant d'atteindre les 136 dégâts d'attaque totaux ce qui veut dire qu'en début de game Belvedt fera plus de dégâts aux monstres donc potentiellement que son clear speed sera un peu meilleur par contre dès qu'on arrivera on va dire à un item et demi deux items elle aura moins de dégâts d'attaque enfin moins de points de dégâts supplémentaires sur son Q-spell lorsqu'elle fait la jungle mais normalement c'est un point à partir duquel elle ne devrait pas forcément être si puissante que ça à moins d'être justement extrêmement fed et donc de réussir son early donc c'est un personnage qui paradoxalement va être moins fort en mid game mais plus fort en early pour un personnage qui est hyper scaler surtout parce que je pense que c'est un personnage qui arrivait très souvent à bypass son côté hyper scaling par le fait que on va dire qu'elle arrivait à on va dire comment dire elle arrivait online vachement plus vite qu'elle devrait à cause notamment de son scaling de vitesse d'attaque par ses spades passifs et aussi par justement le fait que les dégâts supplémentaires en pourcentage du coup de 40% des dégâts supplémentaires contre les monstres faisait que lorsqu'elle commençait à avoir un peu de dégâts l'augmentation des dégâts devenait un peu ingérable et elle commençait à éclairer les camps vachement beaucoup trop vite donc un truc intéressant je pense que le peak rate de Belved devrait grandement baisser à haut niveau à cause de ça parce que on va dire que le personnage maintenant sera certainement moins utile en solo queue à partir du niveau genre 2 ou 3 on va dire parce que justement même si elle claire un peu plus vite on va dire que maintenant elle scalera plus autant dans les moments où la game se décide c'est à dire du coup dans le mid game et que maintenant il faudra vraiment la jouer un petit peu plus pour le late game qu'avant oula euh non c'est bon tout va bien canon alors l'indicateur de portée pour le rayon des dégâts a été ajouté pour le E donc ça c'est cool ça va permettre euh aux gens de pas mal utiliser euh pas mal mieux utiliser le E et aussi de savoir un peu plus facilement lorsque ce spell infligeait des dégâts pour être honnête je me posais la question de enfin si c'était pas déjà le cas l'indicateur de portée mais bon apparemment c'est pas le cas donc euh moi je prends et derrière du coup le R a une nouvelle animation qui a été ajoutée et surtout le Kennen peut désormais lancer son ultime en se déplaçant alors pour les gens qui ne savent pas Kennen est un champion qui lance qui met son ultime un léger temps de canonisation avant de pouvoir réutiliser son ultime et c'est ça qui rendait le personnage un peu bizarre à jouer pour le coup et euh il avait un cast time c'est ça il avait un cast time qui était un peu plus c'est ça dites vous que là c'est un cast time de 0,25 secondes euh je crois qu'ils n'ont pas changé ce cast time là mais du coup ça veut dire que avant pendant 0,25 secondes tu devais pas bouger quoi euh ce qui fait que aujourd'hui il y a toujours ça c'est pas maintenant le scale enfin le l'ulti est plus il n'est pas devenu instant il y a toujours le cast time par contre euh ça va pas interrompre le canon pendant des moves et des spells comme son E ou comme son euh son flash ou sa protobel ce genre de truc euh ou n'importe quel euh sort ou autre chose qui lui donne de la vie de déplacement supplémentaire parce que du coup il pourra genre être dans son E et appuyer sur R et même si le R n'arrivera pas tout de suite ça veut aussi dire que euh tu seras pas obligé de t'arrêter pendant le move qui te donne de la vie de déplacement et on va dire que 0.25 secondes donc c'est 200ms c'est réactable c'est à dire que euh c'est à dire que si tu vois euh l'animation de Kennen et si on imagine le fait que tu puisses déceler instantanément l'animation de Kennen euh au moment où tu enfin au moment où l'animation se lance euh tu peux réagir à ce début d'animation avant que le maïf se remarille euh ça veut dire que maintenant du coup euh c'est plus difficile pour tes adversaires de voir lorsque Kennen lance son ulti parce que euh avant juste le personnage s'arrête euh ça voulait dire que du coup lorsque tu voyais un Kennen s'arrêter tu pouvais déduire qu'il allait l'ulti enfin qu'il allait l'ulti s'il est juste à côté de Watt et donc flash euh en conséquence là maintenant s'il est sous E il y aura plus ce moment où il se stoppe brièvement et donc ce sera plus difficile pour toi de genre flash out euh genre juste enfin extrêmement rapidement et imaginons que t'as quelques stacks de passifs sur toi ou que du coup le Kennen a énormément de buff enfin de burst euh ça pourrait pour le valoir euh comment dire équivaloir ça ça équivaudrait on va dire à euh un buff significatif de dégâts on va dire dans un dans un buff et dans une rotation pour Kennen donc euh un changement qui est clairement pas à sous-estimer parce que c'est vraiment un changement qui peut rendre Kennen vachement plus fort qu'il ne l'est à l'heure actuelle sachant que c'est un personnage qui a déjà on va dire Gravia sans Q-spell une phase au lane qui est assez intéressante son E lui donne pas mal de wave clear en plus de ça et euh ça peut vraiment être le 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 buff dont Kennen a besoin j'ai un peu le seum d'ailleurs que ce changement là ait pas pu être patch pour le patch du MSI euh et ça nous aurait permis de voir pas mal de 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 d'antith sympathique pour Kennen même si la méta du swap line n'est pas forcément très adaptée à lui euh ça ça reste quand même un champion qui pourrait être très intéressant dans un avenir où le swap line est plus aussi efficace euh euh Nila euh qu'est-ce qui s'est passé du coup les dégâts minimum du Q-spell ont été réduits euh donc on passe de 5-25 plus 90 à 120% des dégâts totaux à 5-25 plus 90 à 110% des dégâts totaux c'est un ratio qui diminue au niveau 5 ça veut dire que bon au début de la partie tu vas pas non plus avoir un Q qui fait genre énormément de dégâts en moins par rapport à avant c'est surtout le mid-late game euh où il va y avoir une différence ça veut dire que potentiellement qu'au mid-late game euh des champions qui on va dire sont obligés de se prendre ce Q-spell euh notamment des structures genre les tanks tout ça vont potentiellement avoir un peu moins de mal à tanker ces auto-attaques là enfin ces spells là la vitesse d'attaque bonus par contre est augmentée donc euh on passe de 10 à 50% selon le niveau à 10 à 60% selon le niveau ce qui fait que du coup euh elle va être moins centrée sur le burst qu'avant on va dire il y avait moins de burst euh du côté de Nila par rapport à avant avant c'était vraiment genre enfin on va dire que vu les dégâts sur le long terme et l'attaque speed en moins on était sur une valeur de burst qui était vachement plus dépendant des 2 ou 3 premières secondes de burst de Nila et donc potentiellement d'un follow-up de l'ulti du coup alors que maintenant on va dire qu'elle serait peut-être de nu un petit peu enfin légèrement moins parce que là c'est sur moins 10% et euh et moins 10% de ratio enfin genre les deux nerfs sont pas non plus énormes peut-être que le nerf d'attaque speed est un peu plus chiant que celui de des attaques totaux et encore mais le fait est que du coup c'est un personnage qui va peut-être vachement plus vouloir euh on va dire reposer sur des euh des attaques speed supplémentaires par rapport à avant sachant qu'il va se passer un truc sur l'état de tempo patch 14.10 euh je sais pas s'il va vraiment être il va y avoir une possibilité de jouer euh Nila on hit sachant en plus que de toute façon euh c'est un personnage qui a tendance à scale en fonction des crits sur certains spells si je me trompe pas ouais c'est ça la modificateur de dégâts qui même s'il a été nerf reste à 200% ce qui est quand même pas dégueu euh après peut-être que du coup les trucs genre liéux peut faire des trucs je sais pas bref ça pour dire que le burst au moins ça c'est sûr même pour la version actuelle de Nila est réduit et le DPS est augmenté ce qui est quelque chose de très intéressant parce que Nila n'est pas censé être un assassin il doit quand même être censé être un carré AD donc si elle commence à délire des gens de la map au moins qu'elle le fasse un peu plus lentement quoi c'est du à dit euh les résistances bonus euh du passif passent donc de 10-50% de l'armure résistance magique bonus à 10-75% de la résistance magique bonus euh donc ça veut dire qu'elle est elle tanque vachement plus facilement après c'est ça on met dans ce passif donc c'est pas non plus genre tout son tout on va dire sa tankinesse qui est augmenté mais seulement les premières secondes c'est que c'est peut-être dans les dans les dans les dans les dans les moments où elle doit face check des bosh ce genre de truc dans sa potentielle invade ou contre invade il peut y avoir des moments où en fait cette augmentation des résistances euh sert pas mal le personnage donc pourquoi pas ensuite le colère de l'hiver donc les dégâts du Z euh donc la première activation passe de 10-30 plus 1% puissance plus 2% p max à 5-45 donc moins de dégâts au premier niveau plus de dégâts au niveau max donc je pense que de toute façon c'est la KBC que tu m'as max en premier sur c'est Juani enfin j'espère en tout cas sinon c'est c'est quand même problématique pour le personnage euh oui c'est bien le Z ok parfait donc ça veut dire que tu auras assez rapidement ses dégâts supplémentaires les dégâts la deuxième activation passe de 20-180 plus 60% puissance à plus 6% d'épée max à 5-85 ok donc vraiment les dégâts supplémentaires sont vraiment dégueulasses au début de la game euh par contre du coup euh la deuxième activation ah merde attends qu'est-ce que je raconte oulala oulala qu'est-ce qu'il se passe ah oui donc tu perds quasiment 100 de dégâts ah oui non par contre c'est les PV max qui sont augmentés aussi j'avais pas vu ok donc 2% des PV max euh qui passent à 4% pour la première activation et 6% qui passent à 8% dans la deuxième activation ce qui veut dire qu'au début de la partie ça va faire vachement moins de dégâts pour le coup euh genre là un bon gros 100 en moins au niveau 5 ça fait quand même vachement mal pour la deuxième activation euh mais par contre le scale va être plus élevé ce qui fait que en mid late game le personnage va faire plus de dégâts avec son zen on va dire donc ça c'est cool et les dégâts maximum base de 30 210 plus 80% de puissance plus 8% des PV max à 10 130 euh plus 12% des PV max ok donc encore une fois gros nerf au niveau des dégâts évidemment ça c'est ça c'est la qu'est-ce que je raconte ça c'est les dégâts c'est la somme des deux nerfs on va dire mais du coup ça veut dire que on perd au total un truc genre 80 d'ad 80 de dégâts de base mais par contre on gagne 4% des PV max en dégâts ce qui est un buff que tu prends tous les jours pour être vraiment honnête mais c'est vrai qu'en early game ça va être un peu moins fort pour dire que de toute façon tu prends généralement pas vraiment c'est jeudi pour le clear speed en early game d'autant plus qu'en early game il y a les petits monstres pour faire en sorte que la clear speed soit suffisamment intéressante la question c'est est-ce que tu vas pas vouloir max un autre spell en attendant du coup potentiellement je pense pas forcément ça vaudra voir un peu mais le Q est quand même on va dire un cooldown assez élevé après on voit que ici ouais c'est ça non en fait à partir du moment où tu vois le cooldown du Z tu fais bon non c'est pas possible de donner autre chose on va voir si on va dire la clear speed de chez Johnny va pas trop poser problème après ces changements là mais normalement ça devrait être un buff plutôt intéressant mais une late game donc franchement je pense que c'est dans la bonne direction et en plus on buff les aspects du champion qui sont pas dépendants de sa team ce qui fait que c'est un personnage qui devient plus viable en solo queue par rapport à avant donc clairement quelque chose que je pense est la bonne solution pour ces Johnny Scanner la stade de croissance en régénération du mana a été augmentée ok donc il va régénérer vachement plus son mana mieux que de plus d'économie de mana en early game sachant que si je me trompe pas dans le patch d'avant ils avaient déjà nerf les coups en mana et déjà je crois buff la croissance en mana je crois en tant que comme ça ça fait que du coup peut-être que le personnage va avoir un meilleur une meilleure économie de mana ou peut-être que c'est justement pour pouvoir nerf des trucs les dégâts par coup du Q spell terre brisée sous l'élèvement passe de 10 70 plus 60% des attaques bonus et 5% des bébés bonus à 10 50 avec les rations inchangées ça veut dire que on se retrouve avec un personnage qui fait moins de dégâts de base d'autant plus lorsque tu max ça c'est la compétence on va dire après là on parle de quoi parce que bon on va dire que ça équivaut à genre 62 dégâts max diminués c'est pas non plus énorme on va dire clairement on va dire que c'est clairement je pense que c'est plus le passif qui a commencé à faire plus de dégâts que ça on va dire mais ça veut aussi dire qu'il va peut-être avoir moins de clear speed enfin de clear speed oui le clear speed et aussi de dépoche de wave en top lane je pense que c'est le plus gros changement qu'on a parce qu'en réalité contre les champions bon de toute façon ça fait pas non plus énormément de dégâts et on va dire que les rations vont assez rapidement prendre le relais donc les plus gros changements vont certainement plus être soit dans leur ligue même si je pense pas que c'est forcément la force de Skarner non plus soit au niveau du clear speed ce qui du coup là bon on va dire que c'est un peu un peu dépendant du reste de son kit de sort et aussi il va pas mal être aidé encore une fois par les petits monstres enfin les petits pokémons donc c'est pas un si gros changement que ça par contre le Z du coup le ralentissement passe de 20 à 40% en fonction du niveau à 20% de tolérance ce qui est largement meilleur par rapport à ce que ça devrait être et par contre le payé du bouclet passe de 9% de p max à 8% de p max alors ça fait un peu chier qu'on commence à nerf ce spell à tout bout de champ enfin on va dire qu'on nerf tout sauf la portée parce que du coup j'ai peur que ça devienne un spell un peu useless qui a un feeling dégueulasse comme à peu près tous les spells de scanners pré-rework ce qui me fait un peu chier parce que le but c'était quand même de faire en sorte que ces spells soient un peu plus utiles par rapport à avant et le fait d'avoir un Z qui maintenant fait moins dégâts qui ralentit moins et qui donne enfin peut-être toujours le même shield je crois mais qui du coup coûte plus cher en mana ce genre de truc ça fait que le spell a de moins en moins d'utilité là maintenant sa seule utilité maintenant c'est genre son shield et le fait qu'il touche pas mal de gens mais bon on va dire que genre ils auraient pu juste réduire la portée et garder les mêmes stats ça aurait été un spell qui a quand même toujours de l'intérêt sachant que du coup bon le spell en lui-même on va dire que maintenant c'est vraiment un spell qui est dédié au fait de toucher des gens tout le temps genre un spell de poke en lane alors que ça pourrait être un spell dédié à on va dire le fait de punir des adversaires qui se retrouvent trop proches de Scanner et aussi je peux comprendre en fait que c'est obligé de garder le spell à une certaine portée parce que je pense qu'ils veulent que le spell soit utilisable on va dire sous l'ulti et que l'ulti ayant une portée plutôt moins haute ça veut dire que tu voudrais pas particulièrement que on va dire le set ne touche pas une cible qui est ulti par Scanner parce que Scanner peut pas forcément faire grand chose on va dire ça crée un cesse d'angle mort bizarre mais ceci étant dit je pense que on est quand même sur un problème en fait je pense que le Z il y a moyen de faire en sorte que le Z touche tous les personnages qui se trouvent ulti par Scanner ainsi que tous les personnages dans cette zone là on va dire dans une zone un peu plus réduite et de faire en sorte que ça soit programmé comme ça plutôt que de forcer le spell à avoir une portée qui est trop forte et qui pousse donc Scanner enfin les devs on va dire à nerf le spell vachement plus que ce qu'il devrait on va dire et là on va dire que c'est vraiment le on va arriver à un point où en fait le spell perd énormément d'utilité genre 20% de slow ça n'a quasiment aucun intérêt ça plus le cours mana qui a été augmenté et le fait que les PV du bouclet soient moins forts et qu'ils énervent les dégâts enfin bon on commence à perdre un peu l'intérêt du spell il faudra voir comment est-ce qu'ils font avec ça et par contre le cube bon toujours aussi la même chose après le personnage est toujours fort qu'on soit tous très clairs mais j'ai peur un peu de on va dire au delà de la puissance relative du personnage qu'on perde un peu le fun de jouer ce personnage voilà voilà le rayon des champions alors avec ce pas nous nous intéressons aux collisions de champions au calcul du chemin et aux rayons de sélection pour que le jeu et les effets visuels soient mieux raccordés le rayon de sélection désigne la zone dans laquelle le client d'un joueur enregistre que la souris de ce dernier est bien placée sur la cible pour ce qui concerne la déclaration des attaques et des compétences ciblées ça n'affecte pas la portée des attaques la précision des compétences non ciblées et tout ce qui s'en rapproche ah ok 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 ça permet simplement de faciliter la sélection d'un champion le rayon de sélection pour la plupart des champions est compris entre 100 et 140 pour que ça s'accorde au jeu et aux effets visuels la plupart des changements apportés visent à faire rentrer les champions dans cette norme pour que l'ensemble du jeu soit plus cohérent le rayon de collision un impact dans le jeu si si on vous jure oui c'est vrai notamment au niveau des de la portée des tours la portée des attaques de base et la collision avec les projectiles sont toutes les deux affectées rayon de collision qui n'est pas du coup le rayon de sélection donc la portée des attaques de base et la collision avec les projectiles ok 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 ces changements ont été effectués pour apporter un peu plus de cohérence au jeu et réduire les conférences de normes et je ne l'ai pas touché là sérieux ok bon pour le coup je me suis retrouvé on va dire coupable de ce genre de phrases assez souvent ces dernières semaines ces derniers mois ces dernières années pour que ce soit tout serait clair et je pense qu'on a tous un gars qui fait ça dans sa récontation et bah moi c'est dans ma fréquentation c'est moi donc voilà effectivement c'est vrai que les hitbox dans ce jeu sont très souvent assez mystiques notamment aussi on va pas se le cacher à cause de l'angle de caméra pour le coup parce qu'il y a beaucoup de spells où tu as l'impression qu'il touche ou qu'il touche pas et en fait en fonction de où est le personnage sur ton écran s'il est vers le bas ou vers le haut le spell a l'air de toucher ou pas donc c'est un peu compliqué en termes de perspective de ne pas se faire avoir notamment dans des moments de jeu assez rapides donc les nouvelles valeurs sont conçues pour se caler avec la taille des champions dans le jeu ils doivent donc permettre un meilleur ressenti pour les joueurs et le rayon de calcul du chemin a également d'impact dans le jeu et les filles ni à quel point deux unités peuvent se retenir proches l'une de l'autre il y a un certain nombre de petits détails concernant le calcul du chemin que nous avons pas encore touché mais nous voulons nous penser d'abord sur ces animations ergonomiques rayon de sélection donc les manières on parle juste de cliquer sur le personnage donc Alistar moins facilement cliquable au rayon seul moins facilement cliquable vachement moins facilement cliquable Azir plus facilement cliquable et de pas mal Bard pareil Blitzkrank moins facilement Brand plus facilement et de loin genre quasiment doublé en termes de range ce qui est assez énorme si vous avez des problèmes à cliquer sur Brand vous allez être servi pareil pour Bomb plus facile à cliquer Briar aussi Darius légèrement diminué mais pas énorme non plus Diana a mis au même niveau que Darius intéressant quasiment doublé en termes de rayon pareil Gangplank aussi énormément augmenté en plus 35 ce qui est genre énorme aussi en termes de rayon parce que c'est un rayon il faut faire gaffe c'est pas un truc genre diamètre ou on va dire une zone on va dire donc ouais Garen 75 120 putain effectivement ouais intéressant de voir qu'à l'époque du coup avant ce patch là il y avait une différence de 40 40 unités de rayon de sélection entre Garen et Darius qui ont à peu près la même gueule par contre assez intéressant Grigas ça a été diminué Jay ça a été augmenté aussi pas mal Cassante a été augmenté aussi putain nerde Cassante après tout le monde clique de toute façon donc bon c'est pas comme si voilà quoi merde c'est comme si on allait être il y a un gros beuf non plus mais bref Léona grosse augmentation aussi pareil Lissandra pareil Malzard pareil Megagnard grosse diminution Nafiri augmentation légère Nico grosse augmentation Nila grosse augmentation Légère augmentation Rengard grosse augmentation Rumble plutôt forte diminution Vega petite augmentation Velkos on va dire augmentation moyenne Victor grosse augmentation non V100 grosse diminution donc maintenant Velkos Victor Warwick Cerat Darius Garen tout ça 120 pareil même portée enfin même rayon c'est incroyable à quel point Victor était quasiment deux fois plus facile à cliquer dessus non c'est comme ça qu'on doit le dire mais bref deux fois plus facile à cliquer que Velkos je trouve ça assez incroyable bref il y a ce plus facile à cliquer ça ça va être très intéressant pour le coup parce que pour les gens qui n'utilisent pas le Q-Click et qui voient un réseau qui lâche ce 15 fois ça peut être vachement plus intéressant plus facile pour les personnages si on est pour les 10-Clicks notamment ou des personnes comme Vayne de pouvoir cliquer dessus pareil pour des trucs comme Cerat pour Yone pour Yumi non Yumi pour le coup ça c'est plus une diminution Zack c'est une grosse augmentation putain what the fuck il est à 90 et Zoé passe de 120 à 100 ok très bien rayon de collision ça c'est le plus gros attention 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 donc au rayon seul et plus gros je vais dire ça pour toutes les personnes au rayon seul et plus gros au rayon seul et plus gros Briar est plus gros Darius est plus petit donc plus facile à dodge l'espelle K-Santé est plus gros le rayon de calcul du chemin est plus gros aussi donc encore là pour le coup c'est un vrai nerf de K-Santé pour le coup Lulu c'est plus petit Milio c'est plus petit et le rayon de calcul du chemin est aussi plus petit Nafiri c'est plus gros Vex c'est plus petit et le rayon du chemin pareil plus petit Warwick c'est plus gros Yumi c'est plus petit avec rayon de calcul du chemin plus petit et Zoé plus petit aussi rayon du chemin plus petit aussi ok petit changement de gameplay ok il n'est pas forcément nécessaire de lire on va tout lire ici laissez moi deux secondes de la musique alors c'est parti d'ailleurs si vous vous posez la question pourquoi est-ce que ça n'a pas été changé sur la vidéo c'est parce que je n'écoute pas la même musique que celle que je mets dans les vidéos parce que il y a des problèmes de draw d'auteur avec pas mal de musique et donc la playlist que j'ai j'utilise j'ai une playlist libre de draw voilà voilà en plus c'est plus facile de mixer le son de la musique en poste plutôt que là maintenant et j'ai pas envie de perdre genre une heure d'enregistrement avec une musique qui est trop forte ou trop faible donc Harry les gars du Z ont été réduits les gars de récupération du R ont été augmentés donc les gars du Z c'est 50-150 plus 30% de la puissance à 45-145 bon alors je sais que c'est x3 mais c'est bon là c'est littéralement rien qui se passe là et les récupérations de l'assaut spirituel passent de 130-105-80 à 130-115-100 donc on perd 20 secondes pour le coup Harry a souvent tendance à utiliser énormément son ulti d'autant plus qu'avec malfaisance ça fait que l'ulti gagne énormément d'exercice en compétence en plus des trucs genre Ultimate Hunter tout ça on va dire que effectivement le fait d'avoir moins d'ulti à nécessaire enfin disponible pour Harry va être un nerf intéressant mais encore une fois c'est un changement sur un ulti d'un personnage donc on conçoit tous très clair si dans les 20 secondes vous n'utilisez pas votre ulti enfin les 20 secondes après le fait que vous l'obteniez vous l'utilisez pas généralement ce buff n'a absolument aucun impact sur votre gameplay donc je pense pas que ce soit un changement qui soit impactant je pense que c'est peut-être l'un des changements qui a le moins impacté le personnage en question dans ce patch c'est vrai que c'est d'un petit changement à Mumu l'attaque dégâts de base passe de 53-57 la ramure de base passe de 30-33 bon pareil ça quasiment aucun aucun impact dessus pour le coup donc c'est pas très on s'en fout un peu pour être honnête le personnage va pas non plus désolé pour Mumu le pauvre mais c'est pas ce changement là qui va vraiment qui va aider cette boule au rayon sol donc les dégâts taux du E ont été changés donc on passe de ok non c'est juste le ratio AP qui a été diminué qui a été pouf moins 20% ça fait mal quand même sa mère j'ai peur un peu du fait que potentiellement le E en mid game lastite moins facilement les sbires qu'avant mais en dehors de ça ouais il faut dire que la plupart des gens tu restes pas dans le E trop longtemps on va dire ça va juste diminuer on va dire le comment expliquer ça ça va pas mal diminuer le le cas de figure le plus avantageux pour Rayon Sol c'est à dire le cas de figure où les gens restent 100% dans le E parce qu'ils sont cessés notamment que ce soit par d'autres personnages ou par son outil donc dépend un peu on va dire mais mais ouais le han il vit plus sbire et intérieurement il y aura attention donc ouais ok très bien ok oui ok donc ça veut dire qu'aurait lancer un peu plus si facilement genre de tout et il se passe rien quoi ok très bien donc pas des changements incroyables sur le everyday gameplay d'Auréion Sol mais par contre dans le moment le plus on va dire puissant du personnage peut-être que ça va faire un changement entre la vie et la mort et là vous repenserez à ce bœuf personnel Blitzcrank la durée du bouclier de la compétence passif passe de 10 à 4 secondes on s'en fout on s'en fout je pense pas que ces 6 secondes faisaient vraiment de la différence pour le coup la plupart du temps même d'ailleurs il s'active pour rien donc en vrai de vrai qu'il soit actif 10 secondes ou 4 secondes ça devrait pas forcément poser trop de problèmes donc rien à dire et la vitesse de déplacement bonus initial passe de 70-90 à 60-80 c'est pas forcément la vitesse de déplacement initial qui faisait les trucs donc ouais c'est compliqué on va dire pour Blitzcrank on va dire de 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 vraiment changer grand chose sur le personnage en partant du principe que il est quand même vraiment que un ou deux spells qui sont vraiment des spells qui font la viabilité du personnage quoi c'est genre son grab et peut-être un peu son E ou son ulti tu vois mais c'est surtout son grab quoi à partir du moment où on ne change pas le grab le personnage va être fine Evelyn le ralentissement passe de 65 à 45% au niveau du Z génial ça veut dire que notamment on a on va dire des comment dire les moments où Evelyn va procre son Z sans l'activer au maximum vont être un peu moins chiants pour l'adversaire je pense que c'est un changement qui est totalement fine parce que on va dire que c'est un challenge qui est créé par le personnage du fait d'avoir le Z et d'attendre que le Z soit totalement mis et derrière de donner un indice sur d'où vient Evelyn pour que derrière elle active le charme et que derrière tu sois on va dire stun si t'arrives pas soit à la contrôler soit à t'enfuir soit à l'empêcher de venir te toucher quoi l'arrondissement c'est souvent on va dire et souvent entre en jeu lorsque Evelyn décide de bypass entre guillemets ce challenge là et donc je pense que c'est normal qu'elle soit moins récompensée lorsqu'elle décide volontairement d'interrompre ce challenge là ensuite on a son air du coup les dégâts passent de 125 à 125 375 plus 75 60 puissance à 125 375 plus 65 de puissance donc le air fait moins de dégâts de 10% c'est surtout les dégâts en fonction de p.m. max enfin manquant je crois qu'ils font les gros dégâts pas forcément le ratio ap mais c'est vrai que ça peut être considéré comme un air plutôt chiant parce que évidemment c'est un assassin et il va certainement on va dire que ça va forcément impacter un peu ces thresholds de one shot donc sachant que c'est à peu près tout ce dont les assassin disposent c'est quand même un nerf qui est plutôt fort et pour le coup je pense que ça ne mériterait pas forcément d'être dans les petits changements parce que c'est quand même un nerf assez impactant Jeanna les dégâts du zen ont été réduits et bouclés durent été augmentés donc les dégâts passent de 55 195 plus 60% de puissance plus 30% de dégâts en bonus à 55 75 enfin 875 on va dire plus 50% de dégâts de puissance donc c'est un nerf du ratio AP mais c'est non et un nerf aussi des dégâts de base ok on fait moins de dégâts ok et par contre le E du cyclone donc le E du cyclone donc le E de Jeanna a des PV du bouclier qui sont on va dire diminués de enfin augmentés de 20 en late game ça on s'en fout et ça généralement on a tendance à s'en foutre parce qu'en vrai de vrai enfin tu balances pas le Z pour les dégâts en vrai de vrai tu balances surtout pour le slow et et aussi pour avoir des gold dans les donc bon pas non plus un truc de fou l'application de toute façon t'es pas censé en avoir énormément avec Jeanna donc effectivement ça c'est un moment qui a pas forcément énormément d'impact et les récupérations du coup de la roquette de Jinx qui passe donc de 70 40 à 85 45 en early game alors à 15 secondes ou plus bon encore une fois changement sur les utiles du personnage quasiment aucun impact pas forcément besoin d'en parler trop non plus j'en ai déjà parlé dans ces vidéos alors le slow du Q de Karma passe de 35% à 40% génial on s'en fout et derrière les pv du bouclier du re sur les cibles secondaires passe de 90% des pv du bouclier bonus de la cible principale à 100% des bonus de la cible principale donc buff sur toutes les cibles qui se font re à côté du mec qui se fait re je veux dire et le bonus de vitesse de placement de zone passe de 12% à 15% petit buff de Karma peut-être que Karma malignance pourrait revenir on sait pas grâce à ce changement là en vrai le champion est loin d'être tué avec les changements qu'elle a reçu donc je serais pas forcément étonné de l'avoir retenir avec ces légers buff de son RE qui était déjà avant l'un des c'était le meilleur sort qu'elle pouvait utiliser en R avec la variante malignante Kaza Deng les dégâts donc du E pulsation passent de 60-180 plus 80% de la puissance à 60-180 plus 70% de la puissance donc moins 10% de ratio AP on s'en fiche un peu pour être très honnête la plupart du temps c'est surtout un spell qui est utilisé pour Wave Clear donc à part si vraiment ça pose des problèmes pour Wave Clear d'avoir 10% d'AP en moins en termes de dégâts c'est pas énorme on va se passer caché ça va pas forcément changer grand chose dans plus que Kaza Dain ah non si quand même il est tendance il actuellement va avoir quand même pas mal de valeur en AP mais on va dire que ça va pas être si impactant que ça pour le personnage parce que c'est surtout un spell de Wave Clear les spells de Burst on va dire surtout son ulti son Z et son Q et surtout son ulti et son dead on va dire et Malzare en vrai je dis ça mais pas vraiment en vrai non en vrai c'est peut-être plus utile c'est quand même un peu impactant quand même parce que c'est un spell de zone et tout donc ouais non non je me redis ça c'est quand même c'est quand même assez impactant mais pas non plus énorme mais non surtout que le personnage était déjà pas très très fort Malzare courmona 80 160 ok le courmona qui diminue qui est plus aussi élevé en early game voilà donc forcément pour un Malzare support peut-être ça peut être un peu plus intéressant mais pour un Malzare il est non s'en fout un peu et les visions maléfiques le dernier récupération passe de 15 set à 11 set génial franchement génial mais de toute façon tu spam pas ton E non plus quoi donc ouais c'est changement simple parce que pour un Nothing Burger il n'y a rien du tout aucun impact sur le personnage même si le buff est bien bienvenu on va dire mettre OI les dégâts bonus bruts du E ont été réduits on passe de 30 50 à 20 40 par auto-attaque donc ça fait mal quand même parce qu'il y a plusieurs auto-attaques en plus je crois que ça touche plusieurs fois avec son Q donc effectivement nerf plutôt impactant quand même après il faudra voir si vraiment ça impacte tellement le personnage et si il n'avait pas déjà suffisamment de dégâts avant enfin dans un potentiel moment où il n'avait pas 50 dégâts max sur le E parce que en vrai je pense que ça a plus le fait qu'il y ait des nouveaux les changements sur les items crit on va dire des changements sur les items crit en 14.10 ça fait que il y a peut-être il y a peut-être il y a peut-être il y a avoir des changements qui seront plus impactants sur Maître E sur ce patch là ça fait un peu mal mais il faudra voir comment est-ce que le personnage va évoluer avec le patch suivant Olaf alors les dégâts de la déchireuse pas 65 265 plus 100% des dégâts d'attaque bonus à 60 260 bon on s'en fout ou genre puissance 1000 et les bonus contre les monstres sont augmentés genre pas mal augmentés mais encore une fois est-ce que t'as envie de jouer Olaf Jungle je crois pas et les réessences passives du R passent de 10.30 à 10.20 pour être très honnête on s'en fiche un peu alors c'est c'est moins qu'un item maintenant ça devient un bonus sympa mais pas vraiment une énorme composante du perso mais je pense que ça veut surtout dire qu'il va partir un peu plus rapidement sur l'item tank mais c'est tout quoi en réalité le personnage a déjà suffisamment de dégâts au bout d'un certain moment ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de partir sur énormément d'objets d'AD et donc on arrivera assez rapidement de toute façon sur des objets de résistance donc 10 ou 0 de résistance en moins sans pas si énorme que ça pas équilibré le commandant du Z passe de 50.75 bon génial et des récupérations passent de 12.8 à 14.10 est-ce qu'il y a des moments vraiment très souvent ou pas qui arrivent ou parce qu'il spam trop son Z je sais pas on va voir après généralement je pense que le personnage a souvent tendance à reposer sur on va dire les premières utilisations de son Z plutôt que sur le spam donc ouais je suis pas sûr que ce soit si impactant que ça il y a des récupérations qui augmentent légèrement bon est-ce que tu le casses comme cooldown non plus je sais pas trop c'est peut-être que oui tu le casses on cooldown mais je sais pas il faut quand même que t'arrives à 4 utilisations pour pouvoir dire ah ouais j'aurais pu en mettre une cinquième en tout cas quand c'est maxé ce qui n'y arriverait quasiment jamais parce que tu vas pas maxer le Z donc si on parle de son niveau 1 on est sur 6 6 utilisations du Z avant que tu puisses dire ah j'aurais pu en utiliser une septième non on s'en fout clairement on s'en fout si t'es à ta septième utilisation de ton Z qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fous encore sur la lane bac t'as des ITM achète une épée longue mon ref toi 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 c'est raffine les dégâts de la note aiguë passe de 60 60 plus 50% de puissance à 60 160 plus 60% de puissance pas dégueu clairement en plus je crois que ça tape deux fois en plus je sais plus avec son avec son passif je crois que ça tape deux fois donc clairement peuvent plutôt intéressants et le personnage commence à devenir de plus en plus vérifiant on va dire Talia le cours monat du Q passe de 55 75 à 65 85 ouais genre ouais encore une fois le cours monat sur ce l'ouvragé qui reste inchangé ça fait qu'en réalité sur un combo total on parle plutôt de genre ouais c'est pas un énorme pourcentage d'augmentation qu'on monat donc un truc si impactant que ça d'autant plus qu'au bout d'un moment que Talia commence enfin finit par ne plus avoir de problème de mana au bout d'un moment donc enfin elle peut moins spam son Q quoi mais genre est-ce que tu spams vraiment ton Q avec Talia je sais pas parce qu'il y a vraiment un système d'autorégulation du Q spell de Talia qui fait que avec le seul ouvragé de toute façon ça ira quoi et dégâts bonus contre les monstres passent de 25 plus 10% de puissance à 25 plus 5% de la puissance donc elle est un peu moins elle bâclée un peu moins vite je sais pas pourquoi est-ce qu'il nerf Talia jungle spécifiquement mais ok très bien elle aura un Q de jungle un peu plus faible mais encore une fois est-ce que ça va vraiment être si impacté que ça avec les petits avec les petites les petites créatures je sais pas Twitch le PV de base de Twitch passe de 682 à 630 euh ouais ouais 50 dégâts en moins en early 50 points de dégâts ça fait une autre attaque ça commence à être beaucoup on va dire pour le coup peut-être qu'en early early game ça peut être plus facile de lui casser la gueule en lane et ça devrait s'en trouver qu'il augmente pour pouvoir évidemment contrebalancer ça au niveau 17 très bien le ralentissement de la dose de venin qui ne scale plus autant avec la puissance est-ce que vraiment tu cherchais à avoir un giga scaling en fonction de la puissance au niveau du spell en plus le slow ça a pas un hard cap en plus le slow je sais plus bref tout ça pour dire que incroyable mais pas un truc tu vas pas non plus gagner énormément de trucs genre si t'es à 400 d'AP tu vas faire quoi tu vas slow de genre ouais tu vas slow de genre 4% au moins quoi attention attention ça tu vas vraiment pouvoir en jouer autour de ces 4% de slow au moins ça c'est sûr là tu es vraiment pour le ressentir les attaques bonus du air passe de 40, 70 à 30, 60 ça ça fait mal quand même on ajoute que ouais un petit épée longue en moins ça fait mal un peu pour le coup ouais il faut faire gaffe il faut faire gaffe avec ça clairement après les changements items critiques encore une fois faudra voir pour le patch 14,10 parce que en vrai de vrai ça c'est sujet à changement il reconnaît cette recense en armure qui passe de 5,45 à 5,0 pas un truc important du tout ok équilibre à gendarme ok il y a juste chat parfait vous le voyez très bien génial ils augmentent ils buff oui buff orgueil ok je vais regarder ça plus tard ok là je vais Messi génial regardez ouais c'est cool incroyable donc systémé au comportement mais que nous puissions déjà punir déjà les joueurs qui quittent les parties ceux qui ont un comportement négatif dans la messagerie et tous ceux qui ont des comportements perturbateurs nous savons également que survivre à ce comportement n'est jamais facile ni amusant et qu'être puni de manière indirecte en perdant des LP ou en gâchant votre temps peut être tout particulièrement frustrant afin de faciliter tout cela nous offrirons des lots de consolation lorsqu'un comportement négatif a été identifié dans votre partie selon votre situation des lots de consommation peuvent inclure des éléments suivants comme des PL de consolation des protections contre le remplissage automatique des bonus d'XP et des relances d'Aram bon il faut en dire que si je perds une game de 40 minutes parce que mon ADC 1 rundown appartient à la 20ème et que en récompense de mon report j'obtiens des relances d'Aram je suis pas sûr que ça me fasse grand chose je crois que j'aurai peut-être même un pourcentage augmenté de chance de péter un truc dans ma maison si on me donne des relances d'Aram parce qu'on a donné un roundown ouais non mais ouais par contre pour ce qui est des PL de consolation et des protections contre le remplissage automatique c'est bien évidemment incroyable et je pense que c'est quelque chose qui devrait être là plus souvent j'ai un peu peur d'une potentielle de l'économie entre guillemets des PL à quel point ça peut être abusé d'une certaine manière ou si on va dire tu peux te retrouver dans une situation où dans les haut et l'eau où tu as très souvent la toxicité très rapidement tu peux te retrouver avec des gens qui auront des LP gigantesques peut-être que des fois il y aura des moments notamment plus parce que dans les très haut et l'eau tu gagnes assez peu de LP en réalité tu peux avoir des moments où report un mec te donne plus de LP que la victoire donc ça peut faire bizarre mais en dehors de ça je pense que c'est une très très bonne mesure et c'est une bonne idée c'est juste j'ai peur des potentiels cas de figure où les gens vont commencer à report des gens pour aucune raison juste pour essayer de regagner des LP qu'ils ont perdu et de plus d'avertissements sont envoyés aux joueurs qui ont reçu beaucoup de signalements c'est d'avertissements leur demandant de lire et d'accepter le camp de conduite alors j'ai peur aussi de cet effet d'un peu de mob qu'il peut y avoir où une personne peut genre se faire report par 15 milliards de personnes lorsqu'ils sont contre cette personne genre les influence ou des trucs comme ça qui peuvent se retrouver genre avec 15 milliards de signalements en même temps pour aucune raison ça peut être compliqué et j'ai peur aussi pour les gens qui se retrouvent avec des stack de 4 en normal et qui peuvent se faire report en boucle ça peut être chiant dans ce moment là mais sinon on en rendra ça aucun problème la boutique fantastique ok il révèle le skill de la nuit prestige très bien correction de bug amélioration EF y aura désormais réglé sur par défaut pour les skins plus élevés tout ça ok très bien bon ok génial je vais pas montrer tout ça mais voilà vous avez tout ça vous avez les corrections de bug vous pouvez les lire chez vous on met en pause si vous voulez et on a les skins ok bon c'est parti pour le recap de tout ça donc c'est parti Xdrinker un peu plus facile à build mais moins fort Gullamamortus plus fort mais plus chiant à build c'est l'envers du coup et l'expérience peut faire peur avec le pairage avec la danse de la mort qui elle du coup a plus d'AD et qui a un effet passif qui est buff donc j'ai un peu peur de la combinaison de ces deux items avec des bruiseurs Gullstarac qui a été augmenté en termes de prix c'est pas mal un peu moins fort mais toujours une bonne interaction et potentiellement un peu faire peur avec danse de la mort si elle est ventrée nerf mérité complètement plus un outil de teamfight qu'un outil de duel maintenant Eclipse nerf mérité encore une fois de l'item qui reste fort mais pour un pool de champions un peu plus réduit et un pool de circonstances un peu plus réduit Action un peu plus facilement un peu plus de dichotomie entre le fait de taper et d'aller vite ou de taper plus fort mais d'aller moins vite et un outil qui peut potentiellement teaser une sorte de version létalité d'action qui peut être intéressante il faudra voir si les mains d'action peuvent nous sortir un truc comme ça Belvette moins forte en mid game plus forte en late game et en early game qui est du coup buff pour le coup bizarrement donc attention à l'early game du champion ultra scaler je me fais un peu chier de devoir dire ça un peu trop souvent dans ces derniers temps dans ce jeu Kennen amélioration plus de qualité de vie mais qui est en réalité un gros buff pour le personnage parce que dans les situations qui se jouent à des quarts de seconde près le fait de ne pas avoir à s'arrêter lorsqu'il canalise son ultime va rendre le personnage vachement plus dangereux et Nila du coup Nila a un burst un peu plus faible et un DPS un peu plus élevé donc je pense que au global c'est un buff du personnage mais on va dire que c'est un peu plus un peu moins frustrant on va dire de la frontée c'est Johnny alors le mid game et le late game a été buff largement mais j'ai peur que leur lead game le rende son curse speed un peu trop dégueulasse faudra voir Scarner il fait moins dégâts et il a moins de chill avec son Z et il slow moins mais genre on va dire qu'il est un peu moins fort en général mais son Z est toujours si frustrant et j'ai peur qu'en fait il finisse par juste plus viable du tout s'il commence à continuer à nerf le personnage comme ça sans laisser des moments où il est fort changement de pas mal de hitbox de champion je ne peux pas forcément tout résumer Harry les changements n'ont quasiment aucun impact Amumu aucun impact Aurélion Sol nerf dans les situations optimales de gameplay notamment les moments où les gens sont touchés par l'intégrité du E Blitzcrank quasiment aucun impact Evelyne un impact assez fort pour le coup et les personnages ont un burst qui est encore plus diminué alors que pour le coup on le voit vachement moins en 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 jana quasiment rien en termes d'impact jinx pareil quasiment rien en termes d'impact karma impact plutôt intéressant le personnage le personnage est toujours pas sorti de la méta selon moi et peut clairement être sorti sur les solo lines ainsi qu'en support Kassadin un changement qui est assez chiant pour le burst de zone et qui va faire en sorte que le personnage sera un peu moins fort en teamfight et pour le Weflien Malzart quasiment aucun impact Maitreï un nerf assez conséquent mais il faudra voir le patch 14-10 avec les changements sur les stem crit Olaf en vrai de vrai en mid-light game ça a quasiment aucun impact pour le coup et c'est là où les changements prennent forme donc vraiment aucun impact Pyke pareil aucun impact Seraphine le personnage commence à devenir assez effrayant on va dire en général en termes d'état il faudra voir comment est-ce que les items crit remettent la balance en position en ce qui concerne le rapport AP carry contre AD carry en bot lane en 14-10 et alors Thalia potentiellement un peu plus facilement ou mais à partir du chapitre perdu ou du premier item ça a quasiment aucun impact Twitch vachement plus exploitable en early game et son air fait moins de dégâts de base donc va demander un peu plus d'auto-attaque pour ça et Urgot quasiment aucun impact voilà voilà donc c'est la fin de ce patch qui a été légèrement plus long parce qu'il y a eu plus de champions en général mais ne vous inquiétez pas c'est très très loin de ce qu'on va avoir en 14-10 donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous mettre la cloche pour les notifications parce que ça va vous permettre de ne pas louper ce patch 14-10 qui va clairement dans du coup deux semaines un peu moins une semaine et demie clairement changer énormément de choses dans le jeu comme tous les patchs points dix d'ailleurs pour le coup depuis pas mal de temps maintenant donc pour ce qui est de ce patch là on a eu pas mal de nerfs pas mal de nerfs pas extrêmement utiles non plus ce que je vais retenir moi personnellement c'est on va dire les nerfs d'Aurélion Evelyn un peu Kassadin et Maitreï un peu Scanner aussi Twitch Talia aussi pas mal et par contre d'ailleurs au niveau des buffs à part Kennen et Karma et Seraphine il n'y a pas grand chose non plus pour l'ajustement quasiment rien donc ouais au niveau des systèmes par contre c'est vrai que il va falloir très fortement monitorer les items Bruiser parce que j'ai peur que ça finisse par exploser à partir d'un moment pour le coup et d'ailleurs j'aimerais bien voir pour le 14.10 14.11 un petit changement sur l'hydro titanesque parce que c'est vrai que l'item est de moins en moins vu j'ai l'impression en tout cas peut-être que c'est moins que mon sentiment mais à part Xenzao maintenant il ne voit pas trop l'item pique à nouveau bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous connaissez pas mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou sur le patch n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde